Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait très très longtemps que j'ai rien posté sur la chaîne, donc c'est moi ! Tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette absence qu'il y a eu sur la chaîne, ce manque de contenu de notre part, parce que je crois que ça va faire 3 semaines, 3 semaines, un mois que j'ai pas publié, mais sachez que c'est tout simplement parce que j'ai un travail en ce moment, et je fais partie de ces gens qui ne savent pas faire deux choses à la fois, donc je n'arrive pas à trouver le temps d'aller au travail, d'écrire, de filmer et de monter ma vidéo, je trouve pas le temps. Alors qu'en soi je suis même pas en temps plein, mais en fait j'ai une organisation à chier, voilà. Donc je suis vraiment désolée, je vais essayer de me reprendre pour vous proposer plus de contenu. Ceci étant dit, c'est parti ! Comme beaucoup le savent déjà, je parle souvent de K-pop sur ma chaîne, quand je farfouille un petit peu sur internet et que je tombe sur certaines histoires, j'aime bien vous les raconter quand je trouve quelque chose d'un peu insolite. Et là c'est pas vraiment insolite parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent l'histoire, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Quand on parle K-pop avec quelqu'un qui est pas forcément fan ou qui connaît pas grand chose, le premier groupe auquel il va penser c'est forcément BTS, parce que je pense que BTS c'est de la K-pop, mais on y pense même plus comme ça, on pense à ça juste comme un groupe de pop en fait, même si à la base la pop pure et dure c'était pas leur style musical. Et beaucoup de gens connaissent également le label auquel ils appartiennent, qui est aujourd'hui HYBE, qui était anciennement Big Hit Entertainment. Et en fait, moi je me suis posé la question, si vous regardez HYBE, ils ont BTS et ils ont TXT. J'ai eu un gros blanc, mais ils ont TXT, donc Tomorrow by Together. Après il y a plein d'autres groupes aussi, mais je vais en parler juste après. Je me suis dit pourquoi ils ont jamais pris la peine de faire débuter un groupe de filles. Et quand j'ai cherché en fait sur internet, je suis tombée sur une histoire, elle m'a fait tomber sur le cul, je suis désolée, mais franchement je me suis dit... Du coup, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous raconter cette histoire. Pourquoi HYBE, anciennement Big Hit Entertainment, n'a pas de groupe féminin chez eux. Aujourd'hui, je ne vais pas dire HYBE parce que ça me perturbe, donc je vais juste dire HYBE. HYBE Corporation a aujourd'hui plusieurs branches. Donc vous avez la branche HYBE Labels, donc c'est tous les labels avec tout ce qui concerne la musique et les groupes de musique. Vous avez HYBE Solutions, qui du coup là ça concerne plutôt les nouvelles technologies et l'éducation. Et vous avez HYBE Platforms, du coup là c'est les réseaux sociaux. Alors dans leur présentation, il y avait que ça représentait le lien entre les artistes et les fans et entre les gens, mais en gros c'est les réseaux sociaux, donc ça concerne Weverse, donc le réseau social Weverse qui est utilisé par les idols de K-pop pour communiquer avec leurs fans. C'est une création de HYBE. Il y a aussi d'autres branches telles que HYBE America et HYBE Japan, mais pareil ça, ça reste surtout lié à de la musique. Aujourd'hui on va rester concentré sur la filiale HYBE Labels, donc Labels, parce qu'on va continuer à parler de Big Hit Music qui est le label de BTS. Big Hit Music possède, enfin possède, on ne possède pas un être humain, mais en gros techniquement HYBE possède entre guillemets des groupes de K-pop féminins, mais ce n'est pas des groupes qu'ils ont créés, c'est des groupes qu'ils ont acquis, dont ils ont fait l'acquisition, parce qu'ils ont racheté d'autres labels et d'autres entreprises, donc par conséquent en faisant l'acquisition de ces agences, ils ont fait l'acquisition des artistes qui étaient signés dans l'agence, mais ce n'est pas des groupes qu'ils ont fait débuter eux-mêmes. Parmi ces groupes, vous avez donc le groupe Girlfriend, et vous avez également After School, qui sont deux groupes qui ne sont même plus à l'heure actuelle en activité. Si vous vous enseignez, il y a de ça un mois, un mois et demi, HYBE Labels a lancé une audition, donc c'était des auditions pour des jeunes filles qui voudraient éventuellement intégrer un groupe de musique féminin, donc un girl group, mais attention, ça reste un girl group qui serait destiné au marché international. C'est un girl group qui serait censé débuter aux Etats-Unis, et c'est un girl group, c'est même pas un projet de HYBE tout seul, parce que c'est un projet de HYBE avec Universal Music, donc c'est même pas un projet à proprement parler pour la Corée, c'est pas un groupe de K-pop qui est en préparation en tout cas. Donc la grande question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Un groupe de K-pop féminin, ça fait tout autant vendre qu'un groupe de K-pop masculin. Il y a à l'heure actuelle des tas de girl group qui sont hyper populaires et qui sont également dans le Billboard 100, sachant qu'aujourd'hui, HYBE Corporation, c'est une des entreprises, en tout cas au niveau de la musique, c'est une des plus grandes entreprises du monde, donc ça fait 5-6 ans, ils ont fait que gravir les échelons jusqu'à devenir un nom et une entreprise très très importante dans la musique. Pourquoi est-ce qu'ils se lancent pas avec des filles ? Eh bien, tout ça remonte à 2012. En 2012, alors que Big Hit Entertainment est en difficulté financière, est en difficulté tout court, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, c'était une agence qui avait pas beaucoup de moyens, c'était une petite agence qui avait du mal à promouvoir ses artistes, ils décident de lancer un girl group sous le nom de Glam. Glam, ça voulait dire Girls with Ambition. Dans ce groupe, on retrouve 5 membres. Vous avez Jiyeon, vous avez Jinny, Dari, Miso et Trinity. Le groupe débute avec la chanson Party XXO, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et il y a un clip qui sort avec la musique, et d'ailleurs dans ce clip, on peut avoir des images d'archives, donc vous avez Fetus Jimin et Fetus Jangwoo qui sont dedans. Faut vraiment avoir un oeil pour voir, parce qu'en plus, la vidéo est en qualité dégueulasse, mais je les ai vues. La chanson est d'ailleurs co-écrite par Nam June. La chanson marche plus ou moins, comme je vous dis, à l'époque, Big Hit Entertainment, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, donc c'était comme à l'époque pour BTS, après quand ils ont été lancés. Ils avaient pas une énorme force de frappe dans l'industrie, ils avaient pas beaucoup de moyens pour promouvoir leurs artistes, mais bon, finalement la musique est sympa, les gens aiment bien, voilà, ça se passe quoi. Tout ça va très vite se corser, puisque ça fait même pas 6 mois que le groupe est lancé, qu'il y a déjà un mini scandale. Big Hit annonce que Trinity a décidé de quitter le groupe et de quitter l'agence pour des raisons personnelles. Quand une agence vous dit qu'un artiste fait une pause ou part ou quitte l'agence pour des raisons personnelles, on sait tous que ça pue un petit peu la merde. Je suis désolée, il faut dire ce qu'il y a. Et en général c'est pas bon signe. L'agence donne pas plus de détails que ça, mais les fans se sont posés des questions et ont fait leur petite recherche. Ils sont arrivés à une conclusion qui est la suivante. Trinity serait en fait une fan, une saseng, de Hituk, du groupe... Super Junior. Pourquoi ça a eu autant de mal à sortir ? Si vous savez pas c'est quoi une saseng, je vous mets la vidéo de Very French Trip dans la description. Ils avaient fait toute une vidéo, une enquête là-dessus. Vous savez pas c'est quoi une saseng ? C'est un ou une fan qui est obsessionnelle, je pense même qu'on peut dire un petit peu dérangée à ce stade-là. Apparemment Trinity était une saseng de Hituk. Selon la rumeur, elle aurait prétendu être la fille d'un PDG d'une chaîne de télévision pour pouvoir accéder aux salles de réunion de Super Junior. Et les membres de Super Junior savaient apparemment d'ailleurs qui était cette fille. Ils savaient très bien qui elle était puisque tout simplement elle les harcelait quoi. Ça c'est une rumeur qui a été beaucoup répandue sur internet. La rumeur a jamais été confirmée ni infirmée. D'ailleurs Big Hit est jamais revenue sur ça. Et Super Junior s'est jamais exclamée non plus. Donc je sais pas. Aujourd'hui elle est modèle freelance et elle est aussi influenceuse sur Instagram, sur les réseaux etc. Donc ce scandale met un petit coup dans le moral du groupe et met un petit coup à la réputation du groupe. Mais elles s'en sortent malgré tout. Elles passent à autre chose et elles vont continuer à partir de là à 4 membres. Entre 2013 et 2014, elles vont sortir d'autres chansons. Elles ont une petite fanbase qui s'accroche à elles. Toujours pas de grand succès, peu de moyens. Mais malgré tout, elles continuent à s'acharner. Elles travaillent très dur pour pouvoir percer. Malgré toutes leurs bonnes volontés, en 2014, c'est le coup de grâce pour le groupe. En 2014, l'acteur très connu et très aimé des Coréens, Lee Byung-Hun, décide de porter plainte contre Da-Hee. Que s'est-il passé ? Pour vous expliquer, cet acteur, Lee Byung-Hun est très 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 connu en Corée. Si on devait le décrire en quelques mots, ce serait très connu, très riche, très apprécié des Coréens. D'ailleurs, il n'est pas connu seulement en Corée du Sud. Il est aussi connu à Hollywood. C'est un des acteurs coréens qui a réussi à se faire une place aux Etats-Unis et dans des gros blockbusters. Donc, il est vraiment très connu, très influent et très riche. Et donc, le 2 septembre 2014, on apprend que Lee Byung-Hun a déposé plainte contre Da-Hee du groupe Glam pour extorsion et chantage. Da-Hee et son ami Lee Ji-yeon, qui est à l'époque mannequin, auraient menacé l'acteur de dévoiler une vidéo compromettante de lui à une soirée où il était alcoolisé, où il aurait eu des propos assez obscènes envers Ji-yeon. Elles demandent toutes les deux à l'acteur de payer la modique somme de 5 milliards de won, soit en dollars. À l'époque, ça faisait à peu près 4,5 millions de dollars. Rien que ça, sans quoi elle dévoilerait la vidéo dans les médias. Lee Byung-Hun se rend donc au commissariat de police et déposent plainte contre les deux jeunes filles. Les médias l'apprennent, et là, c'est le début du shitstorm. Les trois personnes sont interrogées par la police, donc Lee Byung-Hun, Da-Hee et sa copine-là, Ji-yeon. Mais alors voilà, il y a des propos incohérents, et Lee Byung-Hun se retrouve impliquée dans un scandale parce qu'on découvre par la suite qu'il n'est pas si innocent que ça. Pour Ji-yeon, le motif de ce chantage, parce qu'il y a bien eu le chantage, ce serait qu'elle et Lee Byung-Hun auraient eu une relation amoureuse et celui-ci aurait décidé brusquement de rompre avec elle. Et en gros, toute cette histoire, ce serait pour elle un moyen de prendre sa revanche. Pour Da-Hee, ce serait une question d'argent. Elle serait apparemment endettée envers Big Hit Entertainment et afin de régler ses dettes, elle s'est laissée un petit peu entraînée par sa copine Ji-yeon dans cette histoire. À l'époque, Lee Byung-Hun nie toute relation avec Lee Ji-yeon puisqu'il faut savoir que le monsieur est marié à une actrice qui est aussi très connue et il est sur le point de devenir papa. Il nie toute relation, mais malgré tout, il ne peut pas nier le fait qu'il a passé une soirée avec les deux filles dans son appartement. Les trois ont bu ensemble chez lui. Ces deux jeunes filles ont la moitié de son âge. La situation est quand même très compromettante et il y a bel et bien une vidéo puisque la police va confirmer qu'ils ont vu la vidéo. Il va publier une lettre d'excuse dans laquelle il va s'excuser surtout auprès de sa femme et de ses fans. Dans cette lettre, il dit « Avant de pouvoir mettre le moindre blâme sur le fait que cela ait été prémédité ou que j'ai été menacée, je pense avec un profond regret que tout a commencé à cause de mon insouciance et de mon manque de vertu. Parce que je suis un acteur qui reçoit beaucoup d'amour, je ressens une grande responsabilité. Surtout, et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que j'ai énormément blessé et déçu mes précieux proches. Je ferai ce que je peux pour éviter d'autres déceptions à ma femme et à ma famille qui ont été à mes côtés malgré le fait qu'elles aient reçu beaucoup d'attention, de douleurs et de difficultés à cause de moi. Ça reste vague, mais dedans, il dit quand même « Mon manque de vertu ». Je ne sais pas s'il admet qu'il y a eu des propos tendancieux avec la jeune fille. Ce serait ça, son manque de vertu ? Je ne sais pas. Ou alors le fait qu'il ait bu de l'alcool ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est assez vague. Il y a également des morceaux de conversation entre Ibihan et Jiyeon qui auraient fuité sur Internet ou ils auraient échangé des messages sur Kakao Talk. Mais cette conversation, elle a été dévoilée par Dispatch. Donc Dispatch, vous connaissez, à apprendre avec des normes parfaites. dans ces prétendus messages. Ce n'est pas très explicite dans le sens où il n'y a rien d'obscène, ce n'est pas des nudes, il n'y a rien d'incroyable. Mais ça reste quand même un homme marié qui flirte avec une jeune fille. Ça parle de dîner romantique, etc. Donc c'est compromettant. Ce scandale aura eu beaucoup de conséquences pour chacune des parties puisque si Ibihan a rien fait d'illégal, puisque bon, même s'il a été infidèle à sa femme, c'est une question de morale et non pas de légalité. Donc pour lui, le contre-coup, ça va surtout être sa carrière puisqu'il a perdu évidemment des sponsors, il a perdu des contrats de publicité, il a perdu des fans. Son image et sa réputation ont pris un coup. En fait, tout ça, c'est un problème de morale puisque techniquement, il n'a rien fait d'illégal. On est passé à autre chose. Donc il a fait des excuses sur les réseaux. Il a également fait des excuses pendant certaines conférences de presse. Sa femme a fini par faire une déclaration dans les médias pendant une de ses interviews où elle a dit « Il y a des problèmes dans toutes les relations mais on n'arrête pas une relation au moindre problème. On la répare comme on réparait un objet quand il est cassé. » Alors, on est d'accord ou pas avec ses propos ? Moi, je suis plutôt pas d'accord mais bon, après, voilà. Sa femme lui a pardonné publiquement et on imagine dans la sphère du privé. Fin de l'histoire pour lui. Vous l'avez d'ailleurs vu dernièrement dans Squid Game donc comme quoi le mec, il est au top de sa carrière. Par contre, pour Dahi, c'est une autre histoire. Suite au scandale, toutes les deux ont été traduits devant la justice. Vas-y, je rote au milieu des phrases, c'est un enfer. Elles ont toutes les deux été poursuivies pour tentatives d'extorsion et pour chantage qui sont du coup deux crimes qui sont punis par la loi en Corée du Sud. Là, on n'est pas juste sur une histoire de morale, on est sur une histoire de l'égalité. Ce sont des actions qui sont punissables par la loi et d'ailleurs, Dahi va être condamnée à un an de prison. Elle est condamnée à la prison le 15 janvier 2015 malgré le fait qu'elle faisait toutes les deux un casier judiciaire vierge. Elles ont toutes les deux été condamnées à de la prison parce que Tian aussi a été condamnée. Au final, Dahi n'ira pas en prison. Je vous avoue que j'ai pas trop tout compris. Elle a pu sortir de prison après avoir payé une caution. J'ai lu quelque part que la caution était aux alentours des 20 000 dollars mais je suis pas certaine de cette information et du coup, elle est sortie libre. Il faut savoir que c'est inscrit dans son casier judiciaire quand même. En conclusion, suite à cet événement, il était absolument impossible pour Big It Entertainment de poursuivre une carrière ou quoi que ce soit avec Glam. On ne peut pas promouvoir une idole qui a été condamnée à de la prison pour chantage et extorsion. C'est juste pas possible. Big It Entertainment met donc fin au contrat de Glam et libère toutes les membres de leurs obligations et de leurs contrats. Le scandale a vraiment été retentissant parce que Yip Young Hun c'est une super méga star en Corée du Sud. Si je dois vous donner un équivalent, c'est vraiment le Brad Pitt de la Corée du Sud. Big It Entertainment c'est une agence qui à l'époque n'était pas dans une situation financière très stable, n'avait pas beaucoup de groupes, n'avait pas beaucoup de moyens d'être liés à un groupe comme ça. Ça leur a mis un coût supplémentaire. Ils ont décidé donc de ne plus travailler avec Glam. Ils les ont complètement libérés du contrat et à partir de ce moment-là, ils se sont consacrés uniquement à la carrière de BTS et ils ont vraiment bien fait parce qu'il suffit de voir où ça en est aujourd'hui. Quand on voit le déroulé de carrières chaotiques de Glam, donc du seul groupe que Hybe a jamais lancé, on peut comprendre aujourd'hui qu'ils sont quand même très réticents à lancer un nouveau girl group parce que, ben, traumatisme, tu vois. Il me semble que les autres membres, normalement, il n'y a aucune des membres qui s'en est pas sorti par la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont toutes eu une carrière plus ou moins un succès dans leur domaine. Même Dalik, il me semble qu'elle fait des streams. Il y a une des membres où je vous mettrai laquelle, mais je sais plus la de mémoire, qui est devenue skateuse professionnelle, je crois, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous étiez au courant de cette histoire parce que moi, pas du tout. Si vous avez plus d'informations que j'ai pas eues parce que j'ai essayé de choper des informations sur plusieurs sites mais il n'y avait quasiment aucun article officiel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment à rester régulière. La meuf, elle fait du chantage pour faire des vidéos mais horrible. Et voilà, c'est tout. C'était pour moi aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501